Mesdames, Messieurs, bonjour Oui, je me suis fait charrier tout le week-end du winter Mais, en fait, j'en ai rien à foutre, alors Salut les gros, Citrix électrique pour HFS Bienvenue dans ce nouvel épisode de Service Manual, le quatrième La dernière fois, je vous avais laissé avec la fin du fil rouge sur les Guncabs Le Guncabs.naomi Et je vous avais teasé ce superbe panel Rotary Et donc, ce panel Rotary, je l'ai acheté en 2019 A notre ami Fredo Woot Et je me souviens qu'à l'époque, il avait dit T'inquiète gros, si jamais je vois passer une PCB qui utilise ce jeu, je te préviens Et je me souviens lui avoir répondu à un truc dans le genre Une PCB, c'est bien trop goûteux, mon cher ami Moi, je suis un petit malin Et je vais interfacer ça en deux coulés gros avec une même box Et donc, je suis rentré à la maison Et puis, j'ai inspecté le matériel d'un air extrêmement studieux Fascinating Et je l'ai posé sur une étagère poussiéreuse comme 80% des trucs que j'achète Fin de la vidéo Au revoir Mais alors, pourquoi cette vidéo aussi tric ? Parce qu'après 5 ans, je me suis enfin sorti les doigts du... Le but de ce nouveau fil rouge C'est de vous montrer comment je n'y suis pas arrivé Et comment j'ai finalement réussi Mais d'abord, générique C'est quoi un rotaristique ? Un rotaristique C'est ça On les reconnaît tout de suite Parce qu'ils n'ont pas un ball top Ou un bat top à leur sommet Ils ont ce manche très caractéristique En forme d'octogone Un octotop Et oui, je viens de l'inventer Mais en même temps, ça n'a pas de nom Et c'est comme ça qu'on les reconnaît Alors, si c'était la seule différence Ça serait particulièrement con Parce que si ça, cet octotop, il était si confortable On les retrouverait sur les sticks classiques Mais c'est pas le cas La différence avec un rotaristique C'est que le rotaristique, il tourne sur lui-même Là où un stick classique, lui, il tourne dans le vide Et donc le rotaristique, quand il tourne Il transmet sa position au jeu Et donc là, vous comprenez pourquoi on a un octotop C'est que pour le joueur, il grippe Pour faire la rotation pendant qu'il joue Et là, pour le coup, il est beaucoup plus pratique Comment ça marche ? En fait, on a deux modes de fonctionnement sur les rotaristiques L'un utilise l'interrupteur rotatif Donc ça, c'est mécanique L'autre, c'est un système optique Et j'en ai jamais eu entre les mains personnellement Mais d'après les diagrammes, de ce que je vois En gros, c'est un spinner On tourne et derrière, il y a une roue de encodage Et avec les LED par optique Il va détecter si on tourne dans un sens ou dans l'autre Donc globalement, en fait, c'est Rotary Optic C'est un spinner qui est monté sur un stick Nous, ce qui nous intéresse Le modèle le plus répandu, c'est l'interrupteur rotatif Donc, comment ça marche ? En fait, c'est simple On a sur un stick La tige de l'interrupteur rotatif Et solidaire de la tige du stick Et quand on tourne Et bien en fait La tige de l'interrupteur tourne en même temps Donc voilà, c'est simple, non ? Et bien en fait, pas vraiment Et là, vous voyez pourquoi c'est pas si simple Parce que si je tourne la tige de mon stick L'interrupteur, il tourne en même temps Donc, problème Je peux maintenir la base de l'interrupteur Comme ça, quand je fais tourner Les deux tiges qui sont solidaires Ça marche Le problème, c'est que si je maintiens La base de mon interrupteur Ce qui va se passer C'est que je ne vais plus être capable De pouvoir diriger le stick Dans les huit directions C'est toute la subtilité du Rotary Stick Les ingénieurs qui l'ont conçu Ils ont fait en sorte qu'on puisse Tourner la tige du stick Même en déplacement Et comment ils ont fait ça ? Par garder Alors, la tige de l'interrupteur Et la tige du stick sont bien solidaires Il n'y a pas de soucis Mais l'interrupteur, lui Il est retenu directement dans sa rotation Par la petite languette Là qu'on voit Vous voyez, dès que je commence Dès que je démarre un mouvement Hop, on voit que ça bouge un tout petit peu Et après, c'est bloqué Par le petit picot qui est là Et la languette qui est solidaire Elle, du boîtier De l'interrupteur Et bien entendu Si on déplace le stick Ça marche Le picot, il fait une espèce de En tout cas, le boîtier de l'interrupteur Fait une espèce de danse du ventre Autour du picot Et systématiquement Il est en position d'être bloqué Quand je tourne le stick Tous les rotaries De la famille A interrupteur mécanique Fonctionnent comme ça Il y a des petites différences Entre les modèles Sur la hauteur du pin Sur la taille de la languette Mais globalement C'est toujours pareil Après, il y a quelques différences En fonction des constructeurs Moi, ce que je vous ai montré Jusqu'ici C'était Des Seimitsu LS30 Qui ont été fabriqués Spécialement pour SNK Et d'ailleurs, il y a systématiquement Le logo au sommet du stick Il y a eu Data East Qui a sorti plusieurs jeux Pour Rotary Qui a fait fabriquer Ses propres modèles Par la société Wiko Ils sont un peu Ressemblants Au Seimitsu LS30 De SNK Sauf qu'en fait Ils n'ont pas un octotope Eux, c'est tout rond Donc bon C'est un peu moins confortable L'octotope Un bon grip Là, ça glisse Sur du rond D'ailleurs En parlant de glisser Suzo App A l'époque que App On a fait aussi Et notamment La version optique Ils avaient les deux Version interrupteur Version optique Cependant C'était Monté sur Un bat top Alors là Un bat top Pour le coup Ça glisse encore plus Et d'ailleurs Ils ne sont pas réputés Pour être très confortables Côté des LS30 Moi c'est ceux que je vous montre Depuis le début Pendant la démo Vous avez peut-être aperçu Sur le côté C'est surtout occupé De l'arrière Mais sur l'avant Vous avez peut-être dû voir Que celui-là Il est vert Donc ça c'était une variante Il y a eu du vert aussi Du coup Chez SNK Celui-là C'est la version avec capuchon Je vais vous parler D'une autre version Qu'ils ont fait Et en fait Voilà Ils ont fait une version Où tout le stick Ici Il n'y a pas de capuchon C'est unibody On va dire Et pour l'enlever C'est comme sur les spinners Il y a un trou ici Avec une vis À tête creuse Pansy creure Je ne sais plus Dans quel sens on le dit Mais globalement On mettait une clé Allen En fait Pour pouvoir le dévisser Et sur deux côtés Il est vissé Et après Ça s'enlève Pour enlever Le petit capuchon Sur nos Seimitsu À capuchon Justement Normalement Il y a un outil Officiel Manque de bol Je ne l'ai pas Et d'ailleurs Finalement En regardant sur le web Il y a assez peu de gens Qui le détiennent Il ressemble à ça En fait Moi J'ai fait l'acquisition D'un modèle Qui m'a été vendu Comme un officiel De chez River Service Donc Je l'ai payé Un bon billet Mais bon Vous me direz Dans les commentaires Si je me suis fait rouler Ou pas Et comment ça s'enlève En fait C'est très simple Je ne sais pas si on voit bien Là Il y a des toutes petites pointes À la base du stick Et ça nous indique En fait Où est-ce qu'on doit glisser Les deux petites pointes Et ensuite Voilà On pousse Hop Et ça sort tout seul Alors là Ça sort un peu facilement Pourquoi ? Parce que Mon capuchon C'est une repro C'est une repro Que j'ai dû faire Parce que l'exploitant Il a eu l'excellente idée De se dire Tiens Et si je Prenais un fer à souder Pour percer le capuchon Du Rotary Voilà Donc Sûrement pour la science Donc Je l'ai eu comme ça Donc j'ai fait ma petite repro Sous fusion 360 Et j'ai imprimé ça En impression résine Pour la petite histoire J'ai mis un petit pigment Dans de la résine blanche Pour essayer de retrouver La même teinte Que le vert d'origine Bon c'est pas tout à fait ça Bon après Voilà C'est mieux que C'est mieux que d'avoir Un truc tout troué Comme ça Bon et pour ce petit capuchon Hop Vous voyez Je l'ai imprimé à la cul Il manque un bout En tout cas Si vous en avez besoin Bah on va le mettre Sur le compte Thingiverse Et puis on vous mettra Le lien en description Si Si J'ai créé Le compte HFS Sur Thingiverse D'ici là Allez gros On est dans l'arcade 6 mois de délai C'est legit Ce que j'ai vu d'autre Par contre En impression 3D Qui existe déjà Sur Thingiverse C'est l'extracteur Du petit capuchon Justement Bon Néanmoins Franchement Vous avez l'occasion Il y a des gars Ils vont vous dire Ouais on dirait Un bout de cintre Mais ils n'y connaissent rien On voit que c'est la qualité De l'acier japonais En plus on peut s'en servir Des cartes narines Pour les mecs qui ronflent Comme elle David Ça c'est parfait C'est ce qu'il lui faut Alors vous voyez Alors vous voyez Sous le capuchon Il y a le petit écrou Qu'on va dévisser Pour pouvoir virer L'octotope Et puis sortir le stick Du panel Ce qu'on voit maintenant C'est surtout L'interrupteur 12 positions Sur lequel on va s'attarder Un petit peu Donc dessus En fait En termes de connexion On a une en base JSTNH De 13 pins Pourquoi 13 pins Parce que De part et d'autre Sur les côtés J'ai un pin par position Donc 12 Et au milieu J'ai le common C'est à dire que En fonction de la position Où je vais être C'est celui qui va être fermé Avec l'un des autres pins On va faire un petit test Je vais vous montrer Donc je vais prendre celui-là Je vais le mettre Au milieu Voilà J'ai mon multimètre Tout ça est branché A mon multimètre En continuité Ça va sonner Si jamais On sélectionne La bonne position Par rapport Où va être branché Le second Et le second Il est là Voilà Donc je vais le brancher Par exemple Ici Et puis on va tourner Et on va voir A quelle position Ça correspond C'est là Si je quitte la position Terminé Il n'y a plus de continuité Ici je reviens Voilà Donc après Je peux m'amuser J'ai changé de position Je peux changer de pin Ici Voilà Je quitte la position Je reviens sur celle d'avant Voilà comment ça marche Donc là Je vous l'ai dit C'est un interrupteur 12 positions Ici Mais il y a eu des versions Avec un nombre de positions Différent pour l'interrupteur rotatif C'est pas grave C'est pas grave en fait Parce que Pour les jeux qui nous intéressent Ce que le jeu veut C'est pas la position absolue C'est la position relative Je m'explique 12 positions Imaginez que c'est comme une horloge Voilà 12 numéros Le jeu Le jeu Il s'en fout de savoir S'il est 7h Ou 4h Lui ce qu'il intéresse de savoir C'est quand il lit 1h Est-ce que la position Qu'il avait enregistrée avant C'est 1h avant Ou 1h après Et ça on le voit dans MAME Parce que dans MAME L'émulation se résume à Est-ce que j'avance En sens horaire Ou est-ce que j'avance En sens antihoraire C'est les touches M et N Sur le clavier US Ils sont l'un à côté de l'autre Donc Bah on va Avoir un fonctionnement Complètement identique Qu'on ait un interrupteur 6 positions Ou 18 positions Ça va pas nous gêner Et donc le matériel Sera compatible Avec ce qu'on veut faire Autre caractéristique Très importante Qu'on doit prendre en compte Sur l'interrupteur Est-ce qu'il est A commutation ouverte Ou fermée Qu'est-ce que ça veut dire Physiquement Sur un interrupteur rotatif Je vais jamais pouvoir Passer d'un état Où quand je quitte un pôle En tournant la tige Mon contact Touche plus ce pôle Mais Paf Instantanément Il touche le suivant C'est physiquement impossible Alors on a deux cas de figure Soit on accepte d'avoir Deux pôles reliés Au commun Le temps de la rotation C'est ça qu'on appelle La commutation fermée Soit on est obligé De passer par un état Où quand on tourne la tige Il n'y a plus aucun pôle Qui est relié au commun Pendant la rotation Ça c'est la commutation Ouverte Pourquoi c'est important A savoir Parce que quand nous On va coder notre interface Il faut qu'on prévoie Ces cas de figure Parce que soit On va se retrouver Avec deux circuits Activés en même temps Soit aucun Dernière caractéristique De l'interrupteur Celle là Elle est évidente Il est en rotation libre C'est à dire qu'en fait Il y a certains interrupteurs Ils ont une butée Ça commence au numéro 1 On ne peut pas revenir en arrière C'est bloqué Et puis on va jusqu'au 12 Et après le 12 On ne peut pas aller au 1 Il faut faire demi-tour Donc je vous le dis Parce que si jamais Vous vouliez faire Un rotary en do it yourself Ça serait con Donc vous vous trompiez D'interrupteur Et d'ailleurs Je ne vous ai pas donné La caractéristique technique En fait de l'interrupteur C'est un interrupteur Type 1p 12T One pole 12 pros Donc voilà Bien entendu Il faut le commander En non-stop Sinon Ça veut dire Que vous êtes sur un modèle Avec butée On va finir l'inspection Du matos Par le câble officiel Vous voyez Il est assez long Il n'a pas l'air Très compliqué comme ça C'est les mêmes connecteurs De chaque côté Et justement C'est ça qui va être Un peu tricky Je m'explique Bon déjà C'est du JSTNH 13P Ça c'est un classique De l'arcade On le retrouve Sur le Kikarnes CPS1 Sur les boards Konami Pour les joueurs 3 et 4 Et on le retrouve Sur les sticks Sanwa et Seemitsu En version 5P Bien sûr Pour raccorder les sticks Et donc Et donc Ce connecteur Il est très simple À certir Déjà Ça c'est un bon point Il est très solide Comme on l'a dit C'est un classique De l'arcade Et en plus Il a une petite particularité C'est que Le numéro des pins Est inscrit sur le boîtier Et est humainement lisible Il ne l'est pas Par exemple Sur le XH Ou la MPUP C'est présent Mais franchement Il faut un œil bionique Pour le lire Donc Là où le bas blesse C'est que Si on regarde Le pinout De ce charme en câble C'est là Que les ennuis commencent Donc je vous le mets Un peu plus près Vous allez comprendre Vous voyez On a l'impression Que les câbles Ils sont en miroir Donc déjà Ça part Du dé Enfin Voilà Les numéros de pins Sont à peu près inversés L'ordre est inversé D'un côté Et de l'autre Mais regardez Le câble violet Le câble violet C'est le common Et on voit quoi On voit que sur l'un Il arrive sur le pin 1 Et là Il arrive en plein milieu Vraiment sur le pin numéro 7 De l'autre extrémité Du connecteur Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait Les câbles Le câble A un sens Le côté Où on a Notre common Au milieu Là ça va Sur le rotary Et l'autre Il est censé aller Sur la PCB Donc là bien entendu Quand on va Brancher tout ça Il va falloir Qu'on se trompe pas Ok On a fait le tour du matos Comment on va Interfacer tout ça Maintenant Et bah Ce sera le sujet Du prochain épisode Puisqu'on arrive à la fin On va parler Carte de dev Donc les gars Accrochez bien votre slip Parce que Ça va être un peu Plus poilu Mais rassurez-vous Ça va être très simple Le but C'est de voir un petit peu Ce qu'on va pouvoir faire Avec Des cartes type Arduino Comme le Tinsi Comme le Raspberry Pipico Mais on va rester sur des trucs Vraiment Simplissime Le but C'est pas de vous effrayer C'est vraiment de vous montrer Ce qu'on peut faire Avec ce type de matos Et des contrôleurs d'arcade De toute façon Je suis pas développeur Donc vous attendez pas Parce que je vous sorte Des trucs démentiels On va rester Simple Donc d'ici là En attendant Prenez soin de vous N'hésitez pas A liker la vidéo A la partager N'hésitez pas non plus A venir sur notre discord Pour nous parler de vos projets Ou pour demander de l'aide Vous êtes les bienvenus On est là pour ça Et je vous dis A la semaine prochaine Ciao les gros Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501